Dans la jungle des outils pour peindre à l'huile ou à l'acrylique, le pinceau tient la place de choix. Encore faut-il bien le choisir. Nous allons voir dans cette vidéo sur quels critères faire ce choix pour que vous ayez en main le pinceau qu'il vous faut. Je traiterai ici uniquement des pinceaux pour l'huile et acrylique. Les pinceaux pour gouache et aquarelle seront vus dans une autre vidéo. L'entretien des outils se fera aussi dans une autre vidéo. Nous parlerons des marques, des tailles, des formes et des usages des pinceaux les plus classiques ou plus originaux. Je vous montrerai les pinceaux que moi personnellement j'utilise et en fin de vidéo, pour répondre à une demande de Fabienne que je salue ici, je vous indiquerai quelle panoplie de pinceaux vous devez avoir pour débuter en peinture. Mais avant de commencer, trois conseils. Je vous recommande de bien choisir votre pinceau, de ne pas hésiter à investir et en troisième lieu, de bien entretenir votre matériel. Un bon pinceau vous facilitera la tâche mais un mauvais pinceau vous fera souvent rater votre objectif et ne fera que vous énerver. On va regarder de plus près un pinceau. Un pinceau est constitué d'un manche, en bois ou en plastique, d'une touffe de poêle, naturelle ou synthétique. Ces deux parties sont reliées par une virole métallique maintenue aux manches par un sertissage et qui sert la touffe à sa racine avec souvent aussi de la colle. On va parler maintenant des marques, des marques de pinceaux. On peut distinguer les marques de fabricants des marques de vendeurs. Les vendeurs apposent seulement leur nom sur un produit que d'autres ont fabriqué. Cela se fait assez couramment mais cela n'enlève rien la qualité de ces outils. Les fabricants que je connais sont en France Raphaël, Isabe, Léonard et en Espagne Isaro. Les marques de fabricants de couleurs sont Daley-Roney, Liquitex, Winsor-Newton, Royal Talens, Le Franc-Bourgeois. Les marques de vendeurs Jean de Beaux-Arts, Bosner, Dalb par exemple. Toutes ces marques sont fiables et vous garantiront un usage durable et de qualité pour peu que vous entreteniez correctement vos outils. L'élément de comparaison entre pinceaux qui est le plus visible c'est la taille. On va donc commencer par ça. Deux types de pinceaux, tout simplement les petits et les grands manches. On peint l'huile ou à l'acrylique idéalement, debout devant un chevalet. Peindre avec un long manche tenu à son extrémité permet d'avoir du recul par rapport à la toile et donc permet d'avoir une vision globale de son travail. Cela permet aussi d'avoir une gestuelle plus ample, plus souple. Les petits pinceaux à manches courts seront utilisés pour les travaux de précision demandant de travailler plus près de la toile. Ça c'est la théorie. Parce qu'en fait, personnellement, dans la pratique, j'utilise des pinceaux pour l'huile et j'en réserve d'autres pour l'acrylique. Je ne les mélange pas et pour ne pas les confondre, je prends les manches courts pour l'acrylique et les manches longues pour l'huile. Mais ce sera à vous de trouver le bon système pour les différencier, par exemple un ruban adhésif coloré sur le manche. Les poils, poils, c'est ce qui caractérise le mieux les pinceaux. On distingue deux types principaux de poils, les poils naturels et les synthétiques. Les poils naturels, je vais les classer par ordre de qualité décroissante et donc aussi de prix. Les plus chers, la martre, il en existe plusieurs variétés, la mangouste, le blaireau, l'écureuil. On parle aussi de poils de chameau, ce qui définit en fait des poils divers comme le poney, la chèvre, etc. Ensuite, les plus rustiques, la soie de porc et l'oreille de bœuf. Les poils naturels sont malheureusement prélevés sur des animaux que l'on élève pratiquement que pour soutirer quelques poils, le reste étant détruit. Le gâchis sur le monde animal est considérable. Pour ces raisons, outre le prix souvent élevé de ces outils, je déconseille l'achat de ces pinceaux et recommande plutôt l'achat de pinceaux synthétiques. Le seul pinceau en poils naturels que j'utilise est le pinceau en soie de porc, cet animal étant utilisé par l'homme pour d'autres fins. J'ai aussi quelques pinceaux en poils de chèvre, très doux, que je réserve pour le vernissage. Ma première boîte de peinture à l'huile contenait des pinceaux en soie de porc et j'ai peint pendant des années avec eux et j'en possède encore d'ailleurs. Ils sont toujours actifs après 45 ans de bons éloyaux services. Ce sont les plus solides et les moins chers. Ils ont cependant un défaut, leurs poils épais laissent une marque sur le film de peinture. Ils ne sont donc pas recommandés pour un travail tout en finesse. Les poils synthétiques maintenant. Vous entendrez parler d'acryl, KRL ou même de polyamide. Ce sont les matières utilisées pour leur fabrication. Alors attention, le kévryl par contre est un poil naturel de mangouste. Ces pinceaux sont meilleur marché que les poils naturels, hormis les soies de porc, et s'ils ne les égalent pas toujours, ils les imitent très bien et sont très efficaces. Je n'utilise pratiquement qu'eux. Vous choisirez votre pinceau en fonction de la nervosité de la touffe. Le poil doit revenir rapidement à sa forme initiale si vous pliez la touffe. Si elle est molle, réservez le pinceau pour une technique à quoi rêver. La forme de la touffe est certainement l'élément le plus important du pinceau à prendre en considération, car c'est lui qui aura un impact direct sur votre travail. On distingue les pinceaux ronds pour les détails, les plats carrés pour des surfaces plus larges, des plats bombés usés ou langue de chat qu'on appelle filbert. Ce sont mes préférés. Ils allient les avantages des deux précédents. Des spalters pour grande surface. Des pinceaux éventail pour les dégrader et les estompages. Ensuite, des pinceaux spéciaux comme les pinceaux biseautés, les ligneurs, les traceurs, les traînards, les sifflets. Des tridents. Toutes sortes de pinceaux utiles pour dessiner et tracer. Enfin, des pinceaux originaux comme par exemple le pinceau peigne. Une petite parenthèse sur les éventails. Privilégiez les éventails en soie de port. Ils conserveront leur forme même chargée de peinture et à préutilisation. Alors que les éventails synthétiques, une fois mouillés et utilisés, auront la fâcheuse habitude de se coller en paquet et vous perdrez la régularité de votre éventail. Regardez cette image et comparez les deux. Gardez les synthétiques pour les tarniques à sec, le pastel par exemple. Une petite note sur mon vocabulaire. Pour simplifier la reconnaissance des pinceaux que j'utilise, j'ai pris les habitudes de les nommer de cette façon. J'appelle les pinceaux ronds, des pinceaux. Les pinceaux plats, des brosses. Et les pinceaux langue de chat, des filberts. C'est plus simple et plus court. Il suffit de s'entendre sur le vocabulaire pour bien se comprendre. La longueur de la touffe peut aussi influer sur votre travail. Pour une dimension égale de largeur de touffe, on trouve des longueurs de touffe différentes, des courtes et des longues. Elles ont bien sûr des usages différents. Les courtes seront utiles pour de la peinture épaisse et les longues, retenant plus de diluants, permettront une application plus fluide, plus légère, comme les glacis par exemple. La dimension de la touffe se caractérise aussi par sa largeur, son épaisseur. Celle-ci est indiquée sur le manche du pinceau par un numéro. Le plus petit numéro pour les touffes minces et le plus grand numéro pour les touffes épaisses. Mais attention, chaque marque a son système de référence et un même numéro peut indiquer des dimensions différentes selon les marques. Il y a par exemple aussi le système anglais et le système français, qui est différent. Enfin, dernier point pour déterminer la qualité d'un pinceau à l'œil, c'est la profondeur du certissage de la virole sur le manche. Cela garantira une bonne tenue dans le temps. Alors, quels pinceaux pour commencer ? Je vous rappelle la recommandation du départ. Achetez de la qualité. Vous devez considérer l'achat de pinceaux comme un investissement qui doit durer dans le temps. Acheter un pinceau bon marché est rarement une bonne affaire. Ceci dit, voici une gamme de pinceaux fort utiles. En fonction de ce que vous voulez faire ou de ce que vous aimez faire, de votre tempérament, de votre personnalité, vous fixerez votre choix sur la longueur du manche, la dureté du poil. Je ne parlerai donc ici que de la forme et la dimension de la touffe. Vous aurez besoin au minimum de 5 outils. Un spalter de 25, c'est-à-dire 2,5 cm de large. Une brosse plate de 1 cm de large. Deux fils baire, un petit et un moyen, par exemple 0,5 et 0,8 cm de large, voire 1 cm. Un pinceau fin faisant très bien la pointe, environ 0,3 cm de large. Certaines personnes utilisent une gamme pour les couleurs claires et une autre gamme pour les couleurs foncées. Ils gagnent ainsi du temps sur le nettoyage des pinceaux en cours de travail. Ils doublent donc les fils baire et les pinceaux. Cela leur fait donc en tout 8 outils. Des marques proposent des pochettes avec une gamme de pinceaux assez complète pour démarrer à moindre coût par rapport à un achat de pinceaux isolés. Ce n'est pas à négliger. Un couteau à peindre et un couteau à palette seront aussi indispensables. Voilà, j'espère que j'aurai répondu à l'essentiel des questions que vous pouvez vous poser sur les pinceaux, brosses et autres filber. J'expliquerai dans une prochaine vidéo comment entretenir ce matériel pour que vous ayez un outillage pérenne. En attendant, n'oubliez pas de m'encourager par des pouces bleus, de vous abonner pour ne rien manquer et de me soutenir sur Tipeee. A très bientôt pour de nouvelles aventures artistiques. Ciao ! ... ...